Merci Madame Tassar. Bonjour à tous et à toutes à cette dernière journée du printemps de l'économie 2017. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Je vais vous présenter le débat. Et donc, dix ans après la crise économique de 2007, la croissance économique française s'est établie en 2016 à 1,1%. Dans un pays encore souffrant, le débat économique pour les élections présidentielles fait donc la part belle aux questions liées à la croissance, au chômage ou encore à la dette publique et au déficit public qui influencent la situation économique des Français et leur quotidien. La première perspective que nous allons aborder dans ce débat est la question de savoir si l'on peut réellement évaluer, et si oui, comment, les programmes économiques des candidats à l'élection présidentielle. La seconde analyse que nous allons essayer de mener est la question de savoir comment créer un consensus autour de la situation économique en France et donc les politiques économiques qui devraient être créées. Il apparaît qu'il y a un réel manque de consensus sur l'état économique de la France, notamment sur les sources de la faible croissance française et du chômage élevé, particulièrement pour les jeunes. Malgré ce manque de consensus, nous allons essayer de nous interroger néanmoins sur les mesures apportées et les mesures présentées par les candidats à la présidentielle. Les invités de cette table ronde seront donc face au défi de décrypter pour vous de telles questions. Le printemps de l'économie a l'honneur d'accueillir tout d'abord M. Emmanuel Joshua, directeur des études de COE Rex & Code. M. Joshua a travaillé sur la simplification des entreprises au secrétariat général de Matignon depuis 2014. Le centre auquel il appartient a sorti hier son rapport intitulé « Présidentiel 2017, des promesses aux réalités, les scénarios 2018-2022 pour 5 candidats ». Ce rapport souligne notamment les incompatibilités des programmes des candidats avec les engagements européens. Je laisse ce dernier vous en donner plus de détails, bien sûr. La seconde personne présente à cette table ronde est M. Xavier Thimbault. Polytechnicien, M. Thimbault est le directeur principal de l'OFCE. Ses publications ont traité de sujets aussi cruciaux que le retour au plein emploi ou le pacte de stabilité européen. Il s'attache notamment à démonter un ensemble d'idées préconçues liées par exemple au nombre de fonctionnaires qu'il ne juge pas trop grand ou à une austérité jusqu'au bout de schiste qu'il perçoit comme dangereuse. Enfin, Mme Agnès Vergé-Molinet est directrice générale de l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Elle publie en janvier 2017 « Ce que doit faire le prochain président », livre dans lequel elle souligne notamment l'hyperfiscalité et l'excès de régulation concernant les entreprises françaises. Enfin, l'IFRAP a publié il y a trois jours son rapport d'évaluation des programmes économiques, donnant comme grand gagnant de cette compétition François Fillon. Cette conférence sera modérée par Mme Bénédicte Tassar, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, réadactrice en chef économie de RTL. Je lui passe la parole. Merci à tous. Merci Inès. Alors, Madame et Messieurs les économistes, qu'est-ce que vous pensez des programmes présidentiels, des programmes de ces candidats ? Vous allez nous le dire, nous répondre, répondre aux questions de l'assistance et aussi aux questions sur Twitter, par le biais de Twitter, hashtag Preco17. Et Inès relaiera les questions. On va éplucher une à une les propositions les plus importantes de ces campagnes sur les dépenses publiques, la fiscalité, la sortie de l'euro, le revenu universel. Mais d'abord, on va voir ensemble si on peut évaluer ces programmes, s'ils sont chiffrables, s'ils sont crédibles, si on peut mathématiquement projeter ce qui va se passer avec telle ou telle mesure. Ce ne sera pas une prédiction exacte, parce que les programmes, vous le savez bien, ils bougent tous les jours. Encore hier, François Fillon a revu à la baisse les économies pour les collectivités locales, 7,5 milliards d'euros au lieu de 20 milliards. Voilà, donc on va commencer, si vous le voulez bien, par Madame Verdier-Molinier, Agnès Verdier-Molinier, avec l'IFRAP. Vous avez présenté donc récemment cette évaluation des programmes. Est-ce que c'est difficile à faire ? D'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin sur ce sujet tellement crucial de la campagne présidentielle et des programmes dans cette campagne. Alors, est-ce que c'est compliqué ? Oui, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que tous les candidats ont une vision un peu différente du niveau de détail qu'ils ont envie de donner aux citoyens et aux modestes observateurs que nous sommes. Donc, suivant les cas, on a plus ou moins de détails dans chaque mesure et parfois, il faut qu'on extrapole un peu la mesure pour essayer de la chiffrer. Alors, si on prend, par exemple, les économies sur la dépense publique, par exemple, Emmanuel Macron nous dit « Je vais faire 60 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique », mais il ne nous donne pas vraiment les détails. Alors, il nous donne un petit peu de détails. Il nous dit « Je vais faire 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie », mais il ne nous dit pas comment il va faire ses économies sur l'assurance maladie. Il nous dit qu'il va faire 10 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage, mais il nous explique que ces 10 milliards vont être générés par le fait que le chômage va baisser à 7% à l'horizon 2022. Donc, ce n'est pas toujours simple de comprendre véritablement d'où viennent les chiffres. Et on est en permanence dans la question « Est-ce que ce que nous présentent les candidats, c'est du net ? » « Ou est-ce que c'est la baisse des dépenses ? » « Mais est-ce qu'à côté, il n'y a pas des hausses de dépenses ? » Alors, nous, ce qu'on a fait à la Fondation IFRAP, c'est qu'on a essayé de faire pour chaque candidat un tableau « Baisse de dépenses, hausse de dépenses, baisse d'impôts, hausse d'impôts » et on a essayé d'arriver à un net-net et pas à un affichage politique. Alors, il a fallu pour cela que nous retracions les dépenses supplémentaires. Par exemple, quand un candidat dit « Je vais rembourser les audioprothèses, l'optique, le dentaire », ça coûte de l'argent. Et là, en l'occurrence, l'évaluation, c'est environ une dizaine de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc, en face des économies affichées, il faut aussi mettre les dépenses supplémentaires affichées. C'est pour ça que, par exemple, sur le volet François Fillon, alors avant le rétropédalage sur la question des collectivités locales d'hier, le problème, comme vous le disiez, Bénédicte, c'est que ça change tout le temps. Vendredi dernier, on était encore en train de changer complètement les évaluations du programme de Benoît Hamon, parce qu'il nous avait annoncé un plan d'investissement à 100 milliards et qu'en réalité, quand on regardait dans le détail, le plan d'investissement était un plan d'investissement à très, très grande majorité privée, dont on ne sait pas d'où, d'ailleurs, viendront les investisseurs. Et le poids sur les dépenses publiques sera que de 3,5 milliards d'euros par an. Donc ça, si on n'a pas, disons, le sous-titrage télétexte du candidat, on ne peut pas du tout partir sur la bonne base de chiffrage. Donc en permanence, on tâtonne, évidemment, mais on essaie aussi d'avoir un échange avec les équipes de campagne et on essaie aussi, et c'est important de le dire, à la Fondation IFRAP, qu'on a publié notre propre stratégie de rééquilibrage des comptes publics et, évidemment, dans l'idée d'aller chercher de la croissance et d'aller faire baisser le chômage. Et donc, le fait qu'on ait modélisé notre propre trajectoire nous permet quand même d'avoir une certaine expérience sur le sujet. Et je dirais que, malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, et je pense qu'on a un peu les mêmes difficultés tous autour de cette table, il y a quand même un niveau de détail dans cette campagne qui n'a vraisemblablement jamais été atteint en termes de chiffrage de mesures, de compréhension de finesse de mesures. Et ça, je trouve que c'est très intéressant du point de vue du citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on prend plus au sérieux les Français sur toutes ces questions. Moi, je me souviens de 2012, où on avait très, très peu d'éléments pour chiffrer. Il y avait même carrément du côté, notamment des équipes de Nicolas Sarkozy, on n'avait pas de programme, de liste de mesures à adopter. Alors que maintenant, de tous les côtés, y compris Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 5 heures de présentation de son chiffrage, il y a vraiment une préoccupation importante de la part des candidats, beaucoup plus importante, de donner plus de détails. Alors après, c'est le côté fluctuant qui est compliqué à gérer. On va voir ça. Merci. Emmanuel, j'ai su à vous, à COEREX et CODE. Vous avez sorti hier, hier midi, c'est tout chaud, une note sur l'évaluation des programmes des candidats. Vous avez la même difficulté ? Oui, je rejoins. Je ne sais pas si vous avez la même méthode ou les mêmes difficultés. Je rejoins en grande partie, effectivement, ce que dit Agnès sur la difficulté d'évaluer les programmes. On a effectivement beaucoup de détails et en même temps, on a beaucoup de zones d'ombre. Et donc, on est obligé de faire des choix et des hypothèses. Donc, évidemment, la base de départ, c'est le programme et l'analyse, dans un premier temps, purement budgétaire de la mesure, c'est-à-dire combien elle va coûter ou combien elle va rapporter. Et parallèlement, est-ce qu'elle est réaliste ou pas ? Et le réalisme, en réalité, il porte essentiellement sur les économies budgétaires. Car, d'ailleurs, ce que disait Agnès sur le programme Macron, on peut le dire quasiment à l'identique sur le programme Fillon. Il y a une grande partie des économies qui ne sont pas documentées et qui sont simplement des intentions, des objectifs budgétaires. Et donc, on est obligé de faire des hypothèses. Et d'ailleurs, nous avons fait le choix que nous assumons de ne pas prendre en compte la totalité des économies qui sont prévues dans les programmes de François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. car, voilà, nous estimons qu'au vu du passé, il est extrêmement difficile de réduire la dépense publique, qu'il est probablement de plus en plus difficile de le faire au fur et à mesure qu'on a trouvé des économies à faire. Si on se rapporte, par exemple, à l'exercice très ambitieux qui a été fait, qui avait été lancé en 2007, la fameuse RGPP, générale des politiques publiques, in fine, elle n'a abouti qu'à 12 à 15 milliards d'économies. Donc, ça reste quand même très difficile. François Hollande a réalisé 40 milliards d'économies sur un quinquennat. Donc, c'est quand même très compliqué. Et donc, on a revu à la baisse les quantums d'économies, hors retraite pour François Fillon à 40 milliards et pour Emmanuel Macron sur les 60 milliards à environ 35 milliards. On va regarder un petit peu les détails après. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour dire que, voilà, on a essayé également de voir ce qui était réaliste. Alors, on a ensuite fait, effectivement, les plus et les moins. Et après, évidemment, on ne peut pas se contenter de ça. C'est-à-dire que ça nous donne un impact, notamment budgétaire, un peu naïf, c'est-à-dire hors réaction de l'économie au contenu du programme et hors incidence économique des mesures du programme. Et après, il s'agit de modéliser la réaction de l'économie à ces différentes mesures qui ont évidemment des impacts très différents et de regarder in fine quelle va être la trajectoire de croissance, d'emploi, de sol budgétaire, etc. Beaucoup d'heures de travail. Beaucoup d'heures de travail. Il y a une étape, voilà. Et enfin, il y a une dernière étape, j'en parlerai peut-être après, mais qui nous a semblé très importante. C'est peut-être ce en quoi notre travail est un peu novateur et pourra d'ailleurs surprendre, voire choquer certains. C'est que nous nous sommes dit que peut-être certains candidats n'appliqueraient pas leur programme en entier ou jusqu'au bout car il y aurait certaines contraintes qui se feraient rappeler, y compris pour certains candidats qui, in fine, conduiront à un changement. Ça, on va le voir avec le sondage opinionnoué pour le printemps de l'économie. Monsieur Xavier Thimbault, vous, vous êtes à l'OFCE et vous, vous refusez l'exercice de la projection ? Oui, alors ça peut paraître un peu brutal et peut-être manquer un peu de courage que de ne pas vouloir faire la quantification, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur, d'abord, le premier fait, c'est que quand on se met à mettre des chiffres, quand on veut mesurer, on induit des classements et ces classements peuvent dépasser ceux qui les font. Par exemple, que ce soit Agnès ou Emmanuel ont réalisé et publié des études dans lesquelles, implicitement, ils arrivent à un classement des candidats. Je vous invite à regarder, par exemple, la double page du Figaro juste avant le débat à la primaire, le débat au premier tour. Donc, qui, véritablement, voulait avoir un... Je vois qu'Agnès l'a apporté, donc elle peut vous la montrer. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir cette double page parce que ça veut dire que quand on se lance dans cet exercice de quantification, on émet une forme de jugement et par cette forme de jugement, on va arriver à vouloir avoir une influence dans le débat. Alors, la question est de savoir quelle influence on veut avoir. Est-ce qu'on veut classer les candidats comme, en fait, implicitement, le Figaro l'a fait en disant le programme de François Fillon est bien meilleur que tous les autres, en substance, bien meilleur, meilleur que tous les autres, qui est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive aussi c'est Eurexicon, donc on pourrait dire bon, il y a convergence, vous avez deux économistes sérieux qui vous disent que c'est le meilleur programme, peut-être c'est le meilleur programme. Donc on pourrait dire ça. Oui, et se dire, après tout, les économistes nous racontent des choses. Mais on pourrait avoir une vision complètement différente. Alors, d'abord, on pourrait dire ces exercices de quantification, ils sont un peu vains. Ça, Emmanuel et Agnès l'ont rappelé. Maintenant, est-ce qu'ils en ont tiré toutes les conclusions ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi ils sont un peu vains ? Parce que, d'abord, là, il s'agit d'un projet d'un candidat. Mais on sait tous que ce candidat, il va devoir ensuite faire face à des législatives, former un gouvernement et peut-être faire un compromis. Le programme de Benoît Hamon entre la primaire et aujourd'hui n'est plus du tout le même. Il y a déjà des compromis, il y a déjà des modifications. Le programme de François Fillon a changé hier quand il s'est confronté au maire de France dans son programme. Mais c'est ça aussi la démocratie. Ce n'est pas simplement avoir quelqu'un qui a une idée très claire de ce qu'il faut faire et qui va l'imposer à la France. C'est aussi accepter ce débat et cette discussion parce qu'il va se passer des choses. Emmanuel a parlé des contraintes européennes, mais ce n'est pas des contraintes, l'Europe. C'est prendre en compte d'abord le fait qu'on est dans une économie intégrée, celle de l'Europe, et qu'il y a un certain nombre de règles qui sont derrière. Donc oui, il y a une question qui est le respect du pacte de stabilité. Et alors là, il y a une question de méthode parce que quand on regarde les programmes des candidats, il y en a un certain nombre, il y en a au moins trois, qui annoncent « Je respecterai les règles du pacte de stabilité et de croissance. » Donc on rappelle les règles ? Les règles en substance, c'est réduire le déficit public de la France qui l'année prochaine devrait être en dessous de 3% et s'engager ensuite à ce qu'il se réduise progressivement vers 0,5% à la fin du quinquennat dans le cadre de ce qu'on appelle le bras correctif et puis ensuite le bras préventif. C'est un peu technique tout ça, mais il y a cet engagement européen. Il y a les fameux 3% dont on parle tout le temps. Les fameux 3% qui sont un peu renforcés par les traités qui sont issus de la crise. Le gouvernement actuel a présenté ce qu'on appelle un programme de stabilité qui est une projection dans lequel ils disent la politique économique de la France n'est pas complètement documentée parce qu'il y a des choses qui restent à décider et à arbitrer, mais la politique économique de la France se situera dans ce cadre-là. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce que ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça va dépendre aussi de la croissance qui va se produire. Il peut se produire des accidents. Dans ces accidents de croissance, on peut décider qu'on peut adoucir les règles européennes par rapport à ça. C'est ce qu'on a fait dans le passé. Ou on peut décider qu'au contraire, non, il faut absolument respecter ces règles. La question, c'est de savoir comment on interprète les engagements d'un candidat. C'est-à-dire, il y en a un d'un côté qui nous dit je vais faire des économies de dépenses. Alors Emmanuel nous dit on n'y croit pas trop. Fillon, il nous dit 100 milliards, on a retenu 30 milliards. Mais de l'autre côté, Fillon, il dit je vais respecter les règles européennes. Mais dans le calcul que fait Emmanuel sur le programme de Fillon, il nous dit à la fin du quinquennat, François Fillon termine avec un déficit de... assez élevé, plus élevé que l'engagement européen. C'est avant un pacte macro. Tu reviendras sur ce sujet. Mais il affiche un déficit qui est bien supérieur. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel a retenu toutes les économies de dépenses et a considéré que par contre, tous les autres engagements seraient tenus à l'identique. Mais c'est discutable. On peut dire pourquoi faire le procès à François Fillon qu'il choisira de ne pas respecter le pacte de stabilité de croissance et que du coup, ce qui n'est pas documenté dans ses économies de dépenses, c'est ce qu'il ne fera pas. On connaît des candidats qui avaient documenté des mesures et qui ne les ont pas appliquées. Et on connaît des candidats qui n'avaient pas documenté des mesures et qui pourtant les ont appliquées. Et pas des petites mesures. François Hollande, il n'avait jamais parlé du CICE et du pacte de responsabilité. 50 milliards de transferts des ménages vers les entreprises, c'est quand même pas rien. Et ça, ce n'était pas annoncé dans son programme. Pourtant, c'est quelque chose qui est déterminant aujourd'hui dans l'état de l'économie française. Alors, comment on fait pour prendre en compte ces éléments-là ? Et qu'est-ce que veut dire du coup le classement auquel arrivent nos amis ? C'est un classement qui... Enfin, je veux dire, en fait, en appliquant la méthode de « ils ne vont pas faire ce qu'ils disent et il ne va pas se passer ce qu'ils pensent », en fait, on pourrait dire je peux vous produire un classement totalement inverse. Alors, il y a un autre point qui est intéressant et je rejoins Agnès sur une chose et je termine là-dessus. Oui. Très bien. Mais il y a un point qui est très intéressant, c'est que tous les candidats ont effectivement fait un effort considérable de cadrage et de publication et de détail dans les mesures et des évaluations des mesures. Mais il y a une chose qui m'a un tout petit peu surprise et presque choqué dans les travaux que vous avez présentés, c'est qu'à aucun moment vous ne discutez des cadrages qu'ils font qui sont assez différents des vôtres qui, du coup, sont une façon de résoudre leurs contradictions. Les cadrages, c'est-à-dire ? Les cadrages, c'est-à-dire dans les programmes par exemple, Agnès a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une vidéo de 5 heures, je ne vous invite pas à la regarder parce que c'est quand même très long, où il explique tout son programme et toutes les hypothèses qu'il y a derrière son programme et toutes les résultantes de son programme. Donc c'est ça ce que j'appelle le cadrage, c'est à la fois l'ensemble des mesures mais aussi toutes les conclusions, tous les impacts que ça a sur l'économie. Alors on va regarder un petit peu toutes ces mesures mais d'abord on va se poser la question sur le scepticisme des Français face au programme des candidats. On est avec Frédéric Michaud d'Opinion Way et Opinion Way a réalisé un sondage dont vous avez peut-être entendu parler en début de semaine pour le printemps de l'économie. Monsieur Michaud, que dit ce sondage ? Que pensent les Français des programmes économiques ? On en reste ce matin au programme économique des candidats. Bonjour, merci. Avant peut-être d'entrer dans le détail des résultats, regardons la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de ce sondage qui est une méthodologie extrêmement classique. Nous avons interrogé un échantillon de 1039 Français âgés de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas. La méthode des quotas c'est très simple. On connaît la structure de la population française sur certains critères qu'on appelle des quotas. En l'occurrence des critères de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles et puis des critères géographiques, on reproduit la France en miniature dans notre échantillon en respectant ces critères. Par exemple, on sait qu'en France il y a 52% de femmes. Dans notre échantillon de 1000 personnes, on va interroger 520 femmes. C'est cela qui fonde la représentativité de l'échantillon. Cet échantillon a été interrogé par questionnaires auto-administrés en ligne. Regardez bien les dates d'interrogation. Elles sont très récentes, le 1er et 2 mars. Mais j'y reviendrai ultérieurement. La date d'interrogation c'est toujours un élément à prendre en compte quand on analyse un sondage. Et puis évidemment, nous avons respecté notre norme et nos procédures de qualité dans le cadre de ce sondage. Donc méthodologie classique, échantillon, fiable d'un point de vue statistique. Passons maintenant au résultat avec une 1re question introductive, question elle aussi traditionnelle, les enjeux déterminants pour le vote. En haut, en bleu, vous avez l'intitulé exact de la question si vous parvenez à la lire telle qu'elle a été proposée mot pour mot aux personnes interrogées. Et puis en dessous, vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Sur lequel un candidat à l'élection présidentielle doit-il avant tout convaincre pour que votiez pour lui, on retrouve sans surprise le trio classique. D'abord l'emploi, 59%. C'est la 1re préoccupation des Français depuis plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. Suivi de la protection sociale, item large qui englobe la santé, les retraites, qui est un item encore plus important pour les femmes et pour les personnes de plus de 50 ans. Et puis, 3e élément, le pouvoir d'achat, 48%, on monte à 57% chez les employés et chez les ouvriers. Là, c'est vraiment le trio classique des enjeux les plus déterminants. On voit d'ailleurs très nettement que ce sont les thématiques économiques qui prédominent. L'immigration, la question de la sécurité arrive à des niveaux élevés, 43%, mais c'est vraiment les préoccupations socio-économiques qui sont premières. Regardez aussi le poids des inégalités sociales à hauteur de 37%. C'est un item qui est en tendance à plutôt progresser par rapport aux années précédentes. Et puis, autre point qui est conjoncturel, la corruption, les affaires à 31%. On voit aussi en bas de tableau des questions qui sont importantes d'un point de vue économique, la mondialisation ou le numérique, mais qui finalement pèsent peu dans les attentes des Français au moment de voter. Je passe rapidement sur cette première question introductive pour entrer vraiment dans la question des programmes électoraux et d'abord les sources d'informations sur ces programmes. Quelles sont les sources d'informations privilégiées par les Français ? D'abord, très nettement, ce sont des sources médiatiques. Les informations sont utilisées par plus de trois quarts des Français. Ça a une implication importante parce que ça signifie que les actions des candidats pour faire connaître leur programme, qu'il s'agisse des professions de formes, de leur site internet, des tracts ou de l'affichage de ce qu'on appelle la propagande électorale d'une manière générale, se classent vraiment en bas de tableau. Il y a 60 points d'écart entre les informations, 78%, et les actions des candidats, 18%. En d'autres termes, les candidats ne maîtrisent que partiellement l'information qui est diffusée sur leur programme. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément, qui a dit que la télévision était morte ? 73% des Français utilisent la télévision pour s'informer sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. C'est le cas, évidemment, pour les journaux télévisés. C'est le cas aussi pour les débats télévisés. Deuxième source d'information, on a vu que le débat de lundi soir a encore battu des records d'audience. C'était déjà le cas lors des deux primaires. Et on avait vu aussi très nettement le rapport de force électorale s'inverser au moment de la phase des débats télévisés. On parle également beaucoup d'Internet. Internet est beaucoup moins utilisé pour s'informer sur les programmes électoraux, qu'il s'agisse des sites Internet d'information, des réseaux sociaux, 9% seulement, ou des sites Internet des candidats. Et puis, en vert, il y a une source d'information informelle qui, habituellement, est très utilisée. C'est le bouche-à-oreille qui, ici, curieusement, peut-être en raison du côté technique des programmes électoraux, est assez peu utilisé. Entrons encore plus dans le détail avec une question comportementale. Lisez-vous les programmes des candidats à l'élection présidentielle, quels que soient les supports. Deux tiers des Français, 68%, déclarent lire les programmes des candidats et même un quart d'entre eux lire les programmes de tous les candidats. Vraiment, le bon élève qui lit les programmes de tous les candidats. Alors, on sait que sur ce type de questions, évidemment, il y a un peu de surdéclaratif dans la mesure où, évidemment, voter est un choix qui est lourd de conséquences et qu'il faut établir sa décision électorale sérieusement. Donc, en lisant les programmes, c'est un comportement civique qui a une forme de pression sociale qui, sans doute, gonfle un peu les réponses des personnes interrogées. Dans la réalité, c'est peut-être un petit peu moins le cas. On peut donc considérer que là, on est face à un score plafond. Vous avez environ un tiers des Français qui ne lisent jamais les programmes des candidats à l'élection présidentielle. On monte même à 54% chez les 18-24 ans. Donc, plus d'un jeune sur deux ne lit jamais les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Résultat à nuancer parce qu'on sait qu'évidemment, dans cette tranche d'âge, il y a beaucoup de primo-votants. Les hommes lisent davantage les programmes que les femmes. Plus on est âgé, plus on lit les programmes des candidats. Troisième et dernier clivage, les cadres et les professions libérales, même les professions intermédiaires, lisent beaucoup plus les programmes électoraux que les employés et les ouvriers. Alors, ces 68% de Français qui lisent les programmes des candidats ne les lisent pas en détail et ne les lisent pas dans leur intégralité. Là aussi, le comportement, je dirais, très attentif, lire les détails dans leur intégralité, lire les programmes, pardon, en détail, dans leur intégralité, ne concerne que 40% des 68% des Français qui lisent les programmes. En réalité, la plupart d'entre eux ne lisent que les titres des mesures phares ou ne lisent en détail que les sections qui les intéressent, par exemple, la section économie ou la section éducation. On peut d'ailleurs considérer que c'est un comportement rationnel, qu'il n'est pas rationnel de lire en intégralité tous les programmes des candidats et que les efforts déployés pour prendre connaissance de l'exhaustivité des candidats sont finalement peu productifs par rapport aux gains d'informations supplémentaires. Autre élément de constat, le moment de la lecture des programmes électoraux. Un tiers des Français lisent les programmes dans la semaine qui précède le vote. 3% les lisent ou déclarent les lire le jour même du vote et 30% quelques jours avant le vote. Donc un tiers des candidats qui font une lecture tardive des programmes. Alors il y a un élément technique qui l'explique, c'est la diffusion des professions de foi dans les boîtes aux lettres qui intervient souvent dans les derniers jours avant le scrutin. Mais on peut corréler cette lecture tardive à la prise de décision tardive en ce qui concerne le vote. En 2012, le premier tour de l'élection présidentielle, 26% des Français s'étaient décidés dans la semaine qui précède le premier tour. 26% en 2012, 33% des Français qui déclarent lire les programmes dans la semaine du vote, on voit qu'on est là face à des proportions identiques. On va passer à la deuxième partie. Deuxième partie qui concerne l'opinion et l'adhésion aux programmes électoraux avec une première question qui concerne la connaissance des programmes électoraux des candidats. Vous le voyez, une connaissance qui est relativement faible. Une courte majorité des Français déclarent connaître très bien ou assez bien le programme des principaux candidats. François Fillon, 58%, Marine Le Pen, 56%, Benoît Hamon, 51%. J'observe que dans cette liste, on a les deux candidats issus des primaires dont le programme a par conséquent été davantage et plus précocement médiatisé que les autres. On a aussi Marine Le Pen avec un programme, le programme du Front National, qui est très identifié, qui est plus facilement identifié par la population. Emmanuel Macron est un peu en retrait, 44%. C'est le moment où il faut se souvenir des dates d'interrogation du sondage. Le 1er et 2 mars. Le 2 mars, c'est le jour où il a dévoilé son programme. Voilà. Ça explique peut-être pourquoi ce programme est relativement méconnu. Là aussi, on retrouve une méconnaissance qui, vous le voyez, est assez partielle. Les personnes qui répondent connaître très bien les programmes, vous voyez, en bleu foncé, finalement, très très faibles. On a une connaissance, disons, nuancée, voire partielle ou approximative des candidats. On a beaucoup de candidats dont les programmes sont méconnus par de très larges majorités. C'est le cas, notamment, vous le voyez, pour Nathalie Arthaud ou Philippe Poutot. 57% des Français déclarent très mal connaître leur programme. Quels sont les qualificatifs associés aux programmes électoraux des différents candidats ? C'est Emmanuel Macron, qui est le programme d'Emmanuel Macron, qui est le mieux noté. Il est jugé le plus ambitieux, le plus innovant également. Il fait jeu égal avec François Fillon en matière de crédibilité. Le programme de Marine Le Pen, quant à lui, est celui qui, d'après les Français, répond le mieux aux préoccupations des Français. Mais vous voyez, sur tous ces items, on a quand même, c'est la colonne la plus à droite, on observe quand même une partie significative de la population qui déclare qu'aucun des programmes ne correspond à ce qualificatif. C'est le cas particulièrement pour le côté innovant et pour le côté crédible. Il y a un vrai déficit d'innovation. 46% des Français ne se reconnaissent dans aucun des programmes de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi un déficit de crédibilité. 42% des Français ne jugent aucun des programmes crédibles. Ce qui renvoie évidemment à ce que vous disiez sur la question du chiffrage. Entrons encore plus dans le détail avec quelques propositions économiques. Nous avons sélectionné avec le printemps de l'économie les grandes mesures des candidats en demandant aux Français si chacune de ces mesures leur semblait réalisable ou pas au cours du prochain quinquennat. Il y a deux mesures seulement qui paraissent réalisables pour une majorité de Français. D'abord, plafonner les hauts salaires. Deux tiers des Français considèrent que cela est réalisable. Mesure qui paraît simple, facile d'accès, compréhensible, lisible, même si techniquement, peut-être que les choses sont un peu plus complexes. Et puis, deuxièmement, deuxième mesure majoritaire, le rétablissement des frontières nationales. Si c'est très mitigé, 50% qui considèrent que c'est réalisable, toutes les autres mesures testées, notamment la suppression des 500 000 postes de fonctionnaires ou l'instauration du revenu universel, sont jugées pas réalisables par de très larges majorités de Français, plus de 68% à chaque fois. Ce qui, évidemment, insiste sur le déficit de crédibilité. ces mesures font rarement l'objet d'une adhésion. Les Français sont tout à fait favorables ou plutôt favorables au plafonnement des salaires, au fait de dispenser à tout élève de l'hissé un enseignement obligatoire d'économie et de sciences sociales et au rétablissement des frontières nationales. Ils s'opposent à l'ensemble des autres mesures testées. Si l'on croise sur un graphique ces deux éléments, le côté réaliste et l'adhésion, on observe qu'il y a deux mesures qui sont jugées réalistes et auxquelles les Français adhèrent, le plafonnement des hauts salaires et le rétablissement des frontières nationales. Toutes les autres mesures sont jugées irréalisables par plus de la moitié des Français et la moitié des Français s'opposent à toutes ces mesures. Il y a aussi élément édifiant. Et puis, dernière question, dernier résultat. Chacun des candidats suivants, s'il était élu président de la République, appliquerait-il son programme économique ? Là aussi, très fort suspicion, très fort scepticisme puisque aucun des candidats n'appliquerait son programme pour une majorité de Français. Ça renvoie plus généralement au discrédit de la parole publique et à la méfiance par rapport aux promesses des candidats en période électorale. Merci pour votre attention. Merci, Frédéric Michaud. Donc, voilà, un sondage qui confirme exactement ce que viennent de dire nos intervenants. On va rentrer un petit peu dans le dur des programmes, si vous le voulez bien. On va commencer par la baisse ou la hausse des dépenses publiques. Les dépenses publiques, elles sont aujourd'hui à 57 % du produit intérieur brut. On parle beaucoup des 100 milliards sur 5 ans, moins 100 milliards sur 5 ans pour François Fillon, moins 60 milliards pour Emmanuel Macron comme pour Marine Le Pen, les plus 173 milliards d'euros pour Jean-Luc Mélenchon. Et évidemment, tout ça, ça passe par un... quelque chose, c'est le nombre de fonctionnaires. On le voit très bien, les Français ne croient pas qu'on va baisser le nombre de fonctionnaires. Agnès Verdi-Molinier, est-ce que vous pensez qu'il faut y passer par là ? Bon, alors, sur ces... Juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Xavier tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut considérer... Enfin, nous, on a pris l'hypothèse que les candidats allaient appliquer toutes les mesures qu'ils annonçaient. Voilà. Parce qu'on s'est dit que si on commençait à retirer une partie pour l'un et pourquoi on ne retirerait pas une partie pour l'autre, et à la fin, c'était impossible d'arbitrer. Voilà. Donc, on a considéré qu'ils étaient dans une logique d'aller jusqu'au bout de leur proposition. Alors, évidemment, je vois bien ce qu'a présenté Frédéric. et que c'est clair que c'est compliqué d'appliquer la totalité d'un programme, qu'on ne sait pas ce qui va se passer de manière exogène, qu'il peut se passer énormément de choses dans un quinquennat. En même temps, j'aurais tendance à dire que c'est quand même ce sur quoi les Français vont devoir se faire une opinion, malgré tout. Et que, vous voyez bien qu'il y a quand même 47% ou 45% des Français qui pensent que François Fillon et Emmanuel Macron vont appliquer leur programme. Alors, imaginez qu'ils vont appliquer 100% du programme, évidemment, c'est tout à fait illusoire. Néanmoins, si on veut évaluer et quantifier, on doit partir de la feuille de route qu'ils se sont tracés eux-mêmes. Donc, sur la question des dépenses publiques, oui, on est à 57%. Certains candidats, alors, il y en a deux qui disent qu'ils veulent baisser la dépense publique par rapport au PIB et arriver autour de 50% à terme, c'est Emmanuel Macron et François Fillon. Pour les autres, en réalité, ils s'affranchissent pas mal sur ces questions de toute baisse des dépenses publiques, même si Benoît Hamon, en réalité, est extrêmement prudent. 35 milliards d'euros pour Benoît Hamon, plus 35 milliards d'euros. PIB et plus de l'ordre de 3200 milliards de dettes à l'horizon 2022. Donc, on est vraiment dans la zone rouge. On ne sait pas du tout où on va. Pour ce qui est de la baisse des dépenses publiques, il y a deux leviers majeurs pour baisser la dépense publique. C'est d'abord les retraites, puisque vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais dans les 1280 milliards de dépenses publiques, il y a deux gros postes de dépenses qui sont les retraites autour de 300 milliards d'euros par an, 278, et les dépenses de masse salariale publique autour de 280 milliards d'euros par an. Donc, imaginer qu'on va faire 100 milliards ou 60 milliards d'euros d'économie sans toucher à ces postes-là est absolument impossible. Donc, ce que propose François Fillon, c'est à peu près 15 milliards d'euros d'économie sur les 300 milliards et environ 280 milliards de dépenses de masse salariale, ce n'est pas énorme par rapport à ce que les autres pays ont en termes de masse salariale, en termes de dépenses, puisque nous, on est à 13 points de PIB de dépenses de masse salariale. Les autres, dans les pays comparables, ils sont plutôt à 10 ou à 11. Ça veut dire que l'écart qu'on a avec les autres pays, il se chiffre plutôt dans l'ordre de 40 milliards que dans l'ordre de 15. Et ces dernières années, finalement, on n'a jamais réussi à faire baisser la masse salariale même, vous avez évoqué tout à l'heure la révision générale des politiques publiques, il y a eu une suppression de postes d'environ 150 000 au niveau de l'État, mais au niveau de la masse salariale totale en France, elle n'a pas du tout baissé. Au niveau des retraites, je pense que c'est un sujet très important aussi, on voit bien que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de régimes de retraite, qu'il y a trop de complexité dans les retraites, qu'on est dans un système de retraite où, finalement, ceux qui prennent des risques, ceux qui changent de carrière, ceux qui passent d'indépendants à salariés, à un poste dans le public, qui créent une entreprise, qui vont travailler à l'étranger, sont pénalisés à la fin de leur vie parce que, justement, ils ont pris des risques. Et ceux qui ne prennent aucun risque et qui vont rester toute leur vie dans la même carrière, eh bien, eux, ils sont favorisés. Donc, il y a une réforme de fonds à réaliser sur les retraites. Il y a aussi un problème d'équité dans les retraites avec des différences de calcul qui sont très importantes entre les différents régimes, entre le régime général et les régimes spéciaux, notamment tous les régimes publics. Et là, il y a, de la part des Français, nous, on avait fait un sondage aussi avec Frédéric Michaud chez Opinion Way sur la question de est-ce que vous êtes prêts, enfin, quelle est la mesure la plus importante à faire passer et notamment la mesure sur les retraites était parmi les plus importantes, enfin, même arrivée en premier dans le souhait des Français de réformes structurelles. Et sur ce sujet-là, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que, par exemple, Emmanuel Macron nous dit je vais faire une réforme systémique un peu à la suédoise avec une retraite par points où tout le monde aura le même niveau de retraite par rapport au même niveau de cotisation et en même temps, il nous dit je ne veux pas réaliser d'économies sur le volet retraite. Donc, on voit mal comment il va faire pour arriver à avoir des économies en dépenses publiques et à baisser la part de dépenses publiques. Emmanuel Macron ne veut pas toucher à l'âge légal de la retraite, il veut le laisser à 62 ans et c'est 65 ans pour François Fillon. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas, finalement, la difficulté et je rejoins aussi ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure sur le détail précis des mesures d'économie présentées par François Fillon, souvent, on reste sur sa fin parce que la tendance aussi des budgétaires qui conseillent les candidats, c'est de faire des règles de trois. C'est de dire, voilà, on a fait 15 milliards d'euros sur une revue de dépenses qui représentait environ 600 milliards ou même un peu moins, 200 milliards au moment de la révision générale des politiques publiques. Maintenant, on va faire ça sur une échelle beaucoup plus importante et ça va représenter une économie beaucoup plus importante. Je crois que ce qu'il faut dire de manière, à mon avis, absolument, enfin, de manière générale, c'est que ce qui manque dans la campagne, c'est l'explication de la réforme structurelle, de la réorganisation des missions publiques pour arriver aux résultats qu'ils attendent. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de détails sur ces questions. Qui fait quoi ? Quelle mission de l'Etat on transfère aux collectivités locales ? Comment on réorganise la sécurité sociale ? Et quelle mission publique ? Qui est responsable de quoi ? Xavier Thimbault, à l'OFCE, vous pensez qu'il faut prendre par quel billet ce problème des dépenses publiques ? Alors, c'est intéressant la question des dépenses publiques parce que je pense que ça illustre très bien le piège dans lequel on peut tomber quand on veut examiner un programme. Et d'ailleurs, le sondage qui vient d'être montré a des enseignants qui sont assez spectaculaires là-dessus. Moi, je pense que fondamentalement, un programme et une proposition d'un candidat à la présidentielle, ce n'est pas un ensemble de propositions. L'ensemble de propositions, c'est un exercice nécessaire, mais il est, à mon avis, plus illustratif que véritablement contractuel avec les électeurs. L'élément essentiel, c'est un diagnostic sur une situation économique. Pourquoi Marine Le Pen propose la sortie de l'euro ? Parce qu'elle pense que l'euro est le problème de la France. Et en fait, à partir du moment où on pense que le problème de la France, c'est l'euro, après tout, la quantification des conséquences est un exercice qui est un petit peu vain. Donc la vraie discussion qu'on devrait avoir, c'est quel est le diagnostic que l'on porte aujourd'hui sur l'économie française, sur la société française et sur la façon dont elle doit s'insérer dans le monde. avant d'entrer dans le détail des mesures. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête et c'est extrêmement important de comprendre que quand on fait un diagnostic quantifié, on plonge la tête dans le guidon et on refuse de regarder les problèmes véritablement en face. Je vais en reparler, je vais l'illustrer sur les fonctionnaires, c'est très important. Il y a un deuxième point qui m'a beaucoup frappé dans ce sondage, c'est qu'il y a un graphique dans lequel il y a une corrélation parfaite entre ce à quoi les français sont opposés et ce qu'ils jugent irréaliste et ce qu'ils jugent réaliste et qu'ils veulent. Donc vous avez aussi une très belle affiche là sur le mur où vous avez les mots rêve et réalité qui sont mis l'un au-dessus de l'autre. Mais je pense que personne n'est naïf, c'est-à-dire que le diagnostic c'est à la fois être lucide mais c'est aussi rêver sur la société qu'on veut. Et ensuite les propositions c'est la deuxième partie c'est être réaliste et les français et c'est là où ce graphique est extraordinaire c'est que les français ne veulent pas les choses qui ne sont pas irréalisables et ça je pense que c'est essentiel c'est-à-dire que les français ne sont pas naïfs ils ne vont pas croire à des promesses par contre les français ils veulent entendre quel est le problème aujourd'hui de la France et ils veulent entendre aussi du rêve c'est-à-dire pas que simplement qu'on leur parle du problème négativement mais aussi positivement. Alors les fonctionnaires je vais très rapidement vous dire illustrer disons cet élément-là par rapport aux fonctionnaires les fonctionnaires on peut en parler pendant des heures on peut comparer les fonctionnaires en France en Allemagne dans d'autres pays on peut regarder les fonctionnaires ou les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le secteur non marchand il y a une petite nuance les fonctionnaires c'est les gens qui ont un statut les gens qui travaillent dans le secteur non marchand c'est par exemple les gens qui travaillent dans l'éducation qu'ils aient le statut de fonctionnaire ou pas le fait qu'ils aient pas le statut de fonctionnaire quand ils travaillent dans l'éducation ça veut pas dire que ce sont des indépendants du secteur non marchand ça veut dire que souvent il y a une forme un circuit un peu plus complexe pour la dépense publique pour arriver à payer leur salaire il y a une différence notable c'est le statut qu'ils ont et la façon dont ils vivent leur relation avec leur employeur donc ça peut avoir des conséquences très importantes mais quand on compare le secteur non marchand et quand on réfléchit au secteur non marchand la seule conclusion à laquelle on peut arriver c'est caractéristique dans l'éducation mais c'est vrai dans la santé aussi c'est aujourd'hui on a besoin d'un secteur non marchand qui contribue de façon très forte au fonctionnement de l'économie pourquoi ? parce que ça conditionne plein de choses l'éducation ça conditionne la productivité de demain l'éducation ça conditionne les inégalités de demain l'éducation ça conditionne le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui et demain ça conditionne l'intégration des populations les français sont très attachés aux questions d'immigration une des réponses à l'immigration c'est évidemment l'intégration par l'éducation donc l'éducation ce qui compte c'est pas le nombre de personnes qui travaillent dedans c'est encore moins le statut des gens dans l'éducation ça peut avoir une importance mais on va dire que c'est une importance d'ordre 2 ce qui est essentiel c'est l'efficacité de l'éducation la capacité de l'éducation à remplir ses missions la capacité de l'éducation à ne pas laisser 150 000 enfants sur le bord de la route 90 000 parce qu'effectivement ça a réduit parce qu'effectivement il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens là mais par ailleurs les enquêtes PISA montrent quand même que le système français a cette caractéristique tout à fait déplaisante d'être un des systèmes qui est celui qui reproduit le plus les inégalités sociales parmi ceux des pays développés on est en concurrence sur ce point là avec les Etats-Unis et très loin derrière tous les autres pays du monde ça à mon avis plutôt que de parler du nombre de fonctionnaires Agnès a raison on ne pourra pas réduire le nombre de fonctionnaires sans s'attaquer à ces éléments essentiels dont l'éducation plutôt que de se focaliser sur la question des fonctionnaires on devrait peut-être évoquer la question du statut des gens qui travaillent dans le secteur non marchand est-ce qu'on a besoin d'avoir des enseignants qui sont fonctionnaires c'est une question on peut y répondre positivement ou négativement c'est polémique c'est polémique c'est pas essentiel mais on peut la poser parce qu'elle n'est pas inintéressante sur le plan de l'organisation du système scolaire donc je pense que si on ne veut pas avoir de tabou il faut la mettre sur la table je ne dis pas on va y répondre en disant plus de fonctionnaires mais pourquoi pas il faut ouvrir ce débat plutôt que de se donner des objectifs quantifiés de baisse de fonctionnaires parce que ça c'est horrible de se donner des objectifs quantifiés de fonctionnaires on ne parle pas de l'efficacité de l'éducation et l'objectif premier qu'on devrait avoir c'est l'efficacité de l'éducation la réduction des inégalités sociales à travers l'éducation tant qu'on n'a pas résolu cette question on devrait considérer que la dépense dans l'éducation ne peut pas être limitée voilà ce que je pense et c'est pour ça que je pense que le débat quand on le prend dans l'autre sens le sens je vais le dire très méchamment mais je pense que c'est très important avec son chapeau de comptable en disant regardez tous les sous qu'on dépense il faut qu'on en dépense moins quand on fait ça on assassine on assassine un débat politique et l'avenir d'un pays alors si je peux me permettre Xavier je pense que c'est intéressant tu peux te permettre il y a un sujet qui est sous-jacent c'est l'éducation on le gère à quel niveau parce que est-ce que c'est pas au niveau local qu'on doit gérer l'éducation dans tous les pays qui nous entourent ils ont décidé de faire gérer par leur région par leur commune le sujet éducatif nous en France on a décidé de centraliser une grosse partie des politiques publiques ou alors on a décentralisé mais on a décentralisé une toute petite partie alors on a dit les communes vont gérer les locaux les départements vont gérer les locaux des collèges les lycées vont être gérés par les régions mais les personnels techniques ils sont gérés eux par les régions et par les départements alors on sait pas pourquoi il y a les personnels techniques qui sont gérés par les collectivités locales les professeurs sont gérés au niveau de l'état et après on se retrouve avec des niveaux de dépenses administratives qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs des niveaux de dépenses de fonctions support qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs et finalement ce qui est dépensé pour l'éducation véritablement et bien c'est pas l'essentiel donc on se pose la question de comment on fait pour réorganiser ça et ensuite comment on réalise des économies parce que quand on compare avec l'Allemagne quand on compare entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public on se rend compte que la dépense finalement elle peut être réduite mais à condition d'une réorganisation totale du système et c'est ça qui manque dans le en général dans les propositions des candidats parce qu'ils ne vont pas jusque à la réorganisation et il n'y a que la réorganisation qui va permettre derrière une meilleure allocation des moyens alors ça c'est une solution donc on met une solution sur la table ce matin Emmanuel Gessua vous pensez qu'il faut prendre par quel biais ce problème des dépenses publiques alors il y a d'abord une nécessité d'avoir des finances publiques soutenables et si on ne veut pas peser trop sur la croissance et j'y reviendrai parce qu'il y a la question du diagnostic que soulevait très justement Xavier Thimbault on ne peut pas le faire en augmentant indéfiniment les prémets obligatoires en particulier ceux qui vont peser sur la croissance à long terme donc il y a une nécessité de maîtriser la dépense publique et de la rendre compatible avec d'abord un poids des prélèvements obligatoires qui n'obère pas la croissance et d'autre part donc avec une soutenabilité des finances publiques après c'est évidemment l'idéal c'est de baisser les dépenses publiques de manière intelligente c'est à dire en traquant les dépenses publiques inefficaces et en préservant les dépenses publiques qui sont favorables à la croissance à long terme parce que toutes les dépenses publiques ne peuvent pas être vues comme un seul coût et certaines sont des investissements y compris d'ailleurs certaines qui sont cataloguées comme des dépenses de fonctionnement Xavier Thibault parlait de l'éducation donc vous voyez que l'effort sur la dépense publique n'annihile pas les choix c'est à dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative on peut faire un effort sur la publie la dépense publique qui a différentes conséquences en termes de politique de croissance en termes aussi de redistribution parce que comme l'a dit Agnès une grande partie une grande partie de la dépense publique ce sont des transferts qui elle n'a pas d'influence d'ailleurs sur le nombre de fonctionnaires enfin peut-être une troisième idée que je lance c'est qu'il y a de la dépense publique qui est nuisible au sens où on aurait de la dépense publique qui serait finalement induite par des réglementations qui sont défavorables à la croissance sans en plus avoir d'impact particulièrement favorable sur certains objectifs de politique publique on peut penser par exemple à des procédures d'autorisation qui restreignent l'accès à l'exercice de certaines professions etc. et donc il y a aussi tous ces éléments qu'il faut essayer de chercher pour réduire la dépense publique mais évidemment il ne faut pas se faire d'illusions sur le quantum d'économie in fine c'est un exercice probablement long et difficile je me permets de rebondir peut-être sur ce que disait Xavier tout à fait à raison sur le fait que ce qui est important c'est d'avoir un diagnostic préalable et effectivement c'est l'idée que nous avons essayé de finalement de mettre en avant dans notre travail d'évaluation c'est la base du diagnostic nous faisons le diagnostic que la France souffre durablement depuis au moins 15 ans de 4 grands déficits un déficit évidemment de finances publiques un déficit de compétitivité un déficit de croissance et un déficit d'emploi un déficit d'emploi voilà depuis 30 ans on a un chômage qui fluctue en gros autour de 8,5-9% bon an mal an et donc ça montre bien qu'il y a un chômage structurel qui n'a pas commencé simplement avec ce que certains appellent l'austérité budgétaire liée à la crise des dettes souveraines en zone euro on a évidemment un déficit de croissance qui est lié au fait qu'on a on a maintenant des croissances qui tournent autour voilà entre 1 et 1,5 donc c'est pas des niveaux de croissance auxquels on était habitué dans les années 90 et au début des années 2000 on a un déficit de finances publiques donc qui a évidemment été aggravé pendant la crise mais qui est aussi le résultat d'une absence de maîtrise de la dépense publique dans les décennies qui ont précédé et on a un déficit de compétitivité et pour nous c'est finalement le nerf de la guerre c'est à dire qu'on a eu depuis le début des années 2000 une perte de nos parts de marché pas simplement face à la Chine mais simplement relativement à nos partenaires de la zone euro qui a été continue on est passé en gros de dans la part de nos exportations de biens et services relativement aux exportations de biens et services de l'ensemble de la zone euro on est passé de 17% à 13% ça veut dire chaque année 170 milliards en gros d'exportations en moins qu'on pourrait traduire par un calcul naïf par 120 milliards de PIB en moins et il y a une corrélation d'ailleurs assez frappante entre ça et l'érosion de notre base industrielle c'est à dire que la part de notre valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro elle même est passée en gros de 17% à 13% et donc ça veut dire que voilà on a un système qui est notamment lié au prélèvement obligatoire mais pas uniquement qui finalement a fait que nos entreprises ne sont pas compétitives qu'elles ont beaucoup de coûts de production et qu'elles ont été obligées de comprimer leurs marges pour rester compétitives au niveau des prix mais peut-être elles ont moins investi et finalement moins gagné en productivité et moins gagné en compétitivité et donc c'est pour ça que d'ailleurs le tournant souligné par Xavier de la présidence de François Hollande a été un événement très important avec une prise de conscience d'ailleurs assez consensuelle du déficit de compétitivité et notre diagnostic donc c'est que en restaurant cette compétitivité en permettant de relancer notamment par les exportations notre croissance on permettra d'assainir les finances publiques de recréer de l'emploi et de retrouver de la croissance durable l'idée centrale et c'est à l'aune de ça aussi et les modèles macroéconomiques sur lesquels on s'est appuyé pour évaluer les programmes c'est que la dépense publique hors dépense d'investissement n'a qu'un impact temporaire favorable sur l'activité qui est lié à la consommation et très vite en fait il y a des tensions sur l'appareil de production des hausses de prix qui pèse sur les entreprises et le pouvoir d'achat des ménages et qui atténue progressivement cet effet alors que des politiques favorables à la compétitivité des entreprises vont durablement accroître le potentiel de croissance de la France et donc c'est la solution par laquelle ensuite on peut combler le déficit de croissance combler le déficit d'emploi et faciliter l'ajustement du déficit public parce qu'avec plus de PIB évidemment on facilite l'ajustement de la trajectoire voilà merci on espère qu'on vous a donné quelques éléments et on va laisser la place au prochain débat merci